bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo enfin une nouvelle vidéo c'est pas trop tôt vous me direz ça fait un bout de temps que l'on n'avait pas sorti donc j'espère que ça va vous plaire avant tout je vous souhaite une bonne année bon on est le 1er février quand je tourne c'est un peu tard pour souhaiter la bonne année bon c'est pas grave bonne année quand même aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel qui va être consacré à Clip Studio Paint Clip Studio Paint qui est un soft un petit peu plus complexe en apparence que Procreate et donc si vous débutez totalement sur Clip Studio Paint et bien je vais vous expliquer un petit peu les bases qu'est ce qu'il faut savoir pour débuter sereinement sur ce logiciel et comment comment faire ses premiers dessins dessus en évitant les erreurs les plus courantes j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me faire vos retours en fin de vidéo si vous avez des questions je vous répondrai avec grand plaisir alors avant toute chose avant de commencer quoi que ce soit j'ai un petit peu vous expliquer pourquoi j'utilise ce logiciel et sur quelle forme il se présente donc moi je dessine le numérique déjà depuis un bout de temps ça va faire bien 15 ans un petit peu moins peut-être mais je vais pas loin 15 ans et donc ben j'ai débuté sur des logiciels libres à l'époque ou très 20 très peu coûteux comme peine tout le saïe que j'apprécie beaucoup d'ailleurs qui est d'ailleurs toujours utilisé par pas mal d'artistes cependant mes besoins un peu évolué et j'ai eu besoin d'avoir un logiciel un tout petit peu plus complet et le fait est que j'ai beaucoup de mal avec photoshop je suis une réfractaire à photoshop alors photoshop a beaucoup changé maintenant mais je ne vous ferai certainement pas de tuto dessus parce que je ne m'en sers jamais du coup je me suis tourné vers clip studio paint et à l'époque où j'ai commencé à m'en servir il ne s'appelait pas encore clip studio paint il s'appelait manga studio je l'avais acheté à l'époque sur format cd avec ma clé physique et tout à l'ancienne faut se dire à quel point ce logiciel date donc il date de 2001 ou 2002 et petit à petit il s'est fait une place de choix dans le paysage des logiciels consacrés au dessin tout simplement parce que il est spécialisé dans le dessin et la bande dessinée du coup il est très prisé par bon nombre de créateurs de bd donc le manga au japon essentiellement mais également des blabets des franco belges et l'illustration il est ultra complet pour ça et donc c'est pour ça que moi j'en ai fait mon logiciel de prédilection je l'utilise énormément et sincèrement il répond à toutes mes attentes et donc je vais vous faire découvrir tout ça alors avant tout aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe sous alors il existe sur pc et mac donc sous la sous une forme classique vous l'achetez en une fois et vous avez la licence à vie et vous pouvez en profiter sans problème il existe juste sur plusieurs vers il ya plusieurs versions du logiciel qui existe vous avez la version début qui est une version de base donc la version début vous aurez vraiment le minimum syndical pour pouvoir faire de l'illustration vous avez la version pro où là vous aurez un petit peu plus de fonctionnalités ce sera surtout si vous faites des illustrations assez poussées et la version ex où là vous allez retrouver des features poussées en bd et en animation oui plusieurs animations je parlerai pas parce que j'en fais pas mais elle existe donc forcément si vous choisissez la version ex vous la paierez plus cher que la version pro ou début néanmoins le prix reste tout à fait raisonnable et en plus de ça l'éditeur fait souvent des promotions sur le site donc je vous invite à vous intéresser aux promos ça peut être très intéressant de même si vous prenez une version début ou pro vous aurez la possibilité de passer à la version ex pour un prix très intéressant sinon ça en vaut la peine alors vous pouvez également vous en servir sur tablette donc apple donc ipad également android donc sur galaxy tab et huawei normalement ça fonctionne très bien alors entre les deux versions c'est la même c'est à dire que la version pc mac vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités que la version tablette la seule il ya très peu de différence la seule chose c'est que si vous prenez sur tablette là on va passer à un format économique différent c'est à dire que c'est un abonnement à l'année ou au mois et l'appareil en fonction de la version vous allez prendre le prix sera plus ou moins élevé après ça reste assez raisonnable si on compare par exemple à photoshop c'est le meilleur comparaison que je puisse faire ça vous coûtera entre selon ce qu'on prenait 4 et 6 euros peut-être un petit peu plus par mois mais vraiment ça peut en valoir le coup il faut savoir aussi que vous avez la possibilité d'avoir des plans multi support donc si vous prenez le logiciel à la fois une licence sur on va dire pc mac et une licence sur tablette vous aurez un prix vous aurez la possibilité d'avoir un rabais donc ça peut en valoir la peine de toute façon vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement pendant trois mois sur tablette du coup si vous tâtez pour le prendre n'hésitez pas à prendre la version d'essai comme ça vous aurez tout le loisir d'essayer et de savoir si c'est la version qu'il vous faut voilà pour le prélude on va donc passer désormais bas au tuto au tuto en lui-même et donc on se retrouve enfin de l'idée donc nous voici sur l'interface de clip studio paint alors pour ce tuto je vais utiliser la version ipad pour la simple et bonne raison que c'est celle que j'utilise le plus donc je suis habituée à naviguer dans l'interface sur cette version là mais si vous êtes sur pc ou mac rassurez-vous c'est pareil il ya très très peu de différences entre les deux versions donc vous n'aurez pas de soucis pour retrouver les différents outils ils sont exactement au même endroit sur les deux versions donc pas d'inquiétude là dessus si vraiment il doit y avoir une différence à ce moment là je vous l'indiquerai mais normalement à ce stade devrait pas y en avoir donc pas d'inquiétude c'est la même donc quand vous ouvrez l'application voici la première chose que vous allez voir alors justement sur pc enfin sur pc et mac vous allez plutôt avoir d'abord cette interface là qui va s'ouvrir alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que clip studio paint fonctionne avec un système de compte c'est à dire que quand vous allez acheter le logiciel votre votre compte sera lié à la clé la clé du produit donc si vous ne vous si vous vous connectez vous aurez votre clé produit que vous aurez utilisé avec le mail que vous aurez utilisé pour l'acheter qui sera enregistré donc pas besoin de la rentrer dedans donc vous avez accès à différentes oeuvres que vous allez au préalable enregistrer sur votre sur votre pc ou sur votre tablette vous avez également l'accès à différentes sections donc clip studio assets est la plus importante d'entre eux je vais rapidement vous expliquer en fait de quoi il s'agit il s'agit tout simplement d'un site du site internet de clip studio depuis laquelle vous allez pouvoir télécharger des matériaux alors ça peut être des brèches ça peut être une configuration d'interface ça peut être des mannequins des objets 3d des tas de choses bien pratiques par exemple si vous allez dans les matériaux recommandés là vous allez dans la peinture et là clip studio va vous proposer plusieurs plusieurs types de de matériaux que vous allez pouvoir télécharger et ensuite utiliser directement dans le logiciel pour l'instant on va s'intéresser à clip studio en lui même donc on va faire revenir à peint donc voici l'interface pour ouvrir un nouveau fichier vous faites fichier nouveau et donc là vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît et donc sur cette fenêtre vous avez plusieurs possibilités vous avez vous avez vu l'utilisation de l'oeuvre donc ça veut dire qu'est ce que quel type de vous allez faire vous avez choisi illustration et différents formats de bd et également de l'animation donc nous on va rester très simple pour ce tutoriel on va rester sur de l'illustration et là vous avez plusieurs vous avez plusieurs en fait configuration possibles par exemple vous avez le a4 le a5 le a6 le format carte postale mais vous pouvez très bien créer votre propre vos propres toiles attention toutefois à ne pas choisir n'importe quoi parce que si jamais vous mettez des paramètres hasardeux qui ne correspondent à aucun format vous risquez d'être embêté pour les publier ou pour les faire imprimer donc je vous conseille que si vous débutez par défaut de rester sur un format a4 ou a3 vraiment basique ensuite là vous avez la résolution alors la résolution c'est super important ça veut dire le nombre de pixels que vous allez avoir sur votre planche et il faut faire attention et il faut faire attention je vous déconseille de bosser en dessous de 300 dpi en a4 tout simplement parce que si vous bossez avec une résolution moindre ça va pixeliser et ça va faire moche et pire encore si jamais vous voulez faire du merchandising avec vos illustrations les impressions seront toutes pourries donc je vous conseille par défaut de travailler en 300 dpi moi je travaille en 600 dpi ça veut dire que en a4 si jamais je veux imprimer mon dessin format a3 et bien il retombera à 300 dpi et il n'y aura pas une perte trop importante de la qualité du dessin mais après si vous n'êtes pas obligé de faire du 600 dpi vous pouvez très bien faire du 300 dpi ça suffira pour du a4 largement une fois que vous avez choisi votre votre taille et votre résolution vous faites ok et donc là vous avez une jolie feuille qui s'est ouverte et bien une fois qu'on a notre feuille qu'est ce qu'on fait alors la première chose à regarder ça va être l'interface de votre logiciel donc comme vous pouvez le voir vous avez une interface avec en premier lieu il faut aller aux calques donc les calques c'est le petit sigle avec trois feuillets superposés les uns sur les autres donc qu'est ce que c'est un calque pour ceux qui ne savent absolument pas qui débute complètement dessin numérique un système de calque ça va être des feuillets transparents que vous allez pouvoir virtuellement superposés les uns sur les autres pour pouvoir séparer les différentes étapes de votre travail je vous montre un exemple alors on va prendre j'ai pas une couleur un peu plus flashy hop donc admettons je fais un premier trait sur un calque donc il sera sur ce calque là donc si je le rend invisible vous avez vu ça disparaît et si j'en fais un autre sur un autre calque en apparence ils sont superposés mais en réalité ils sont sur deux feuillets différents du coup je vais avoir les deux traits qui seront séparés les uns des autres par deux calques différents c'est ce qui fait tout l'avantagé dessin du numérique justement c'est que vous allez pouvoir séparer vos étapes de travail ça va vous permettre d'aller plus vite en termes de en termes de clean par exemple ça va vous éviter de justement dépasser ou de vous permettre aussi de corriger plus rapidement donc voilà en gros de base à quoi sert un calque donc sur clip studio paint pour rajouter un calque vous allez cliquer ici c'est le petit feuillet blanc avec un plus juste ici et hop ça rajoute un calque vous avez deux types de calques sur clip studio paint à connaître donc le calque pixelisé classique et juste à côté là vous avez un feuillet avec un petit plus à l'intérieur duquel vous avez un cube ça c'est ce qu'on appelle le calque vectoriel on va en reparler lors de la phase d'ancrage de celui là il est un peu bien il est un peu spécial mais en gros ça vous permet de travailler avec un calque en vecteur c'est à dire que vous allez pouvoir le modifier exactement vous allez pouvoir le modifier en vecteur comme si vous étiez sur illustrator ce qui va donner pas mal d'avantages en ancrage mais pour le moment on est toujours on va rester sur du calque pixelisé classique juste au dessus là vous avez les modes de fusion alors les modes de fusion c'est tout simplement des modes qui vont vous permettre de modifier l'effet des calques les uns par rapport aux autres ce qui va vous permettre de faire différents effets par exemple si vous restez si vous allez en mode produit vous allez avoir les couleurs qui vont se superposer les unes par rapport aux autres mais vous avez d'autres modes qui vont permettre par exemple d'éclaircir certaines couleurs au dessus pour faire des effets de lumière et juste à côté vous avez l'opacité du calque donc je vous montre si vous le manipulez ça va baisser l'opacité de votre calque tout simplement ensuite autre chose de très importante à savoir pour les calques c'est que vous avez la possibilité de lier les calques les uns par rapport aux autres alors je m'explique vous avez un calque de base je vais vous montrer rapidement alors donc un calque de base sur lequel vous allez faire un dessin voilà un très joli dessin comme je vous comme vous venez de le voir ici et juste sur celui du dessus vous voulez par exemple faire en sorte que sur ce calque là vous voulez dessiner que sur la zone qui a été dessinée sur le calque en dessous sans dépasser et là vous pouvez faire ce qu'on appelle un masque d'écrêtage donc le masque d'écrêtage c'est ce petit sigle là alors les sigles sont un peu petits donc j'ose espérer que sur la vidéo vous allez pouvoir mieux mieux voir mais en gros c'est les deux feuillets superposés juste ici et en fait quand vous cliquez dessus vous allez avoir une petite bande rose qui va se mettre sur le côté de votre calque donc là ça veut dire que ce calque est lié à celui du dessous vous ne pourrez pas dessiner dans une zone en dehors du dessin qui a été fait et donc pour l'effet que ça donne je vais vous montrer donc admettons voilà là sur le calque de base je dessine cette bouillie rouge et sur le calque en mode masque d'écrêtage je ne peux pas dépasser en fait du calque donc je ne pourrais dessiner que sur le calque en dessous alors il y a moyen de faire ça aussi en bloquant le calque par exemple si je vais sur ce calque et que je fais ce qu'on appelle un verrouillage alpha le verrouillage c'est le cadenas avec le damier juste ici je vais avoir le même effet sauf que je vais dégrader mon calque de base l'avantage du masque d'écrêtage c'est que vous ne dégraderez pas le calque du dessous je m'en sers beaucoup de cette feature là je vous remontrerai ça quand je vais vous expliquer le principe de la plat et on va y revenir mais là ce que je vous explique c'est vraiment le b à bas sur les calques pour l'instant c'est ce que vous avez besoin de savoir donc pour créer un calque bon pour l'effacer il y a la petite poubelle juste ici et par exemple si vous voulez fusionner deux calques entre eux vous avez deux petits sigles juste ici alors le premier ça va transférer le contenu du calque à celui du dessous mais ça ne va pas effacer le calque et l'autre ça va fusionner physiquement les deux calques entre eux donc voilà ensuite alors rapidement je vais vous montrer l'interface avec le fichier donc vous avez donc fichier donc nouveau fermé enregistré enregistré sous donc ça c'est le grand classique vous avez aussi l'option timelapse alors vous pouvez la cocher par défaut lorsque vous ouvrez votre fichier vous pouvez faire enregistrer la timelapse de suite donc ça veut dire que là j'ai le clip studio qui va m'enregistrer une timelapse automatiquement et donc voilà vous avez le partage rapide le partage rapide c'est vachement bien ça va vous permettre en fait tout simplement de faire un export en jpeg rapidement de votre travail si vous voulez je sais pas poster un work in progress sur les réseaux sociaux vous pourrez le faire ou juste votre dessin mais vous n'avez pas besoin d'une résolution de malade vous pouvez faire un partage rapide ensuite tout ce qui est édition donc là c'est pour tout ce qui est retraitement de l'image donc affiner l'image moi je me sers surtout de par exemple la correction de teinte si j'ai besoin de changer la luminosité ou la couleur je me sers de cette feature là voilà donc là vous pouvez bien modifier votre teinte je vais y revenir un petit peu plus tard peut-être sur d'autres tutos là c'est simplement pour vous montrer rapidement l'interface histoire ça c'est juste au cas où vous avez plusieurs pages pour si vous faites de la bv vous pouvez gérer le nombre de pages qu'il y a dans votre fichier mais ça pour l'instant ça n'intéresse pas animation non plus calque vous avez toutes les modifications de calque vous pouvez le dupliquer, le supprimer depuis ce menu vous pouvez le convertir en calque par exemple vecteur si vous le souhaitez vous avez aussi la zone de sélection l'affichage alors l'affichage on va y revenir un petit peu plus tard aussi mais c'est un menu où vous allez pouvoir gérer le profil de couleur les filtres vous avez les différents filtres donc les effets de flou, les corrections, déformations et la fenêtre vous allez pouvoir faire apparaître ou disparaître différents éléments sur votre interface de travail voilà pour les différents outils en haut ensuite je vais vous montrer donc les outils de base donc les brushes en l'occurrence alors vous pouvez modifier bien entendu l'ordre comme vous voulez de vos outils donc n'hésitez pas à personnaliser votre interface comme vous le souhaitez si vous êtes droitier ou gaucher vous pouvez adapter votre interface comme vous le voulez donc les outils de base vous allez avoir besoin d'en distinguer plusieurs donc moi le premier c'est le crayon donc le crayon je le distingue donc en fait quand vous allez aller sur vos outils vous allez devoir cliquer sur les outils secondaires ça veut dire en fait les différentes options et là vous allez avoir les différents brushes qui vont apparaître donc moi j'en ai beaucoup mais de base si jamais vous venez de télécharger le logiciel vous allez en avoir quelques unes de base celles de base sont très bien moi ma préférée c'est la porte mine j'adore cette brush elle est juste trop bien pour dessiner, faire mes crayonnées je m'en sers énormément mais vous en avez d'autres vous avez le crayon de dessin aussi qui est pas mal à vous de choisir n'hésitez pas à les explorer et si jamais ça ne vous convient pas vous avez la possibilité d'en télécharger d'autres vous avez la crayon plus sombre aussi qui est un petit peu plus fort donc là vous allez pouvoir choisir vraiment toutes vos brushes et vous avez même l'outil enfin le menu propriété de l'outil vous allez donc pouvoir gérer l'épaisseur mais également la dureté ainsi que la stabilisation la stabilisation c'est assez important ça va vous permettre en gros de mettre une correction de trait si vous êtes un artiste qui tremble beaucoup comme moi par exemple vous allez pouvoir stabiliser le trait et faire en sorte de moins trembler alors la stabilisation par contre il faut faire attention au plus vous allez la mettre forte au moins votre trait sera naturel donc ça je le réserve vraiment pour certains objets bien spécifiques ensuite vous allez avoir les brushes d'ancrage donc très importantes les brushes d'ancrage donc elles sont ici et donc là pareil vous allez avoir plusieurs types de brushes donc de base vous allez avoir la plume G la plume G réaliste jusqu'au texturisé ensuite toutes celles que j'ai en dessous ce sont des brushes que j'ai téléchargées au préalable néanmoins la seule dont je me sers c'est la plume G réaliste qui est ma préférée c'est la meilleure brush d'ancrage et après bien entendu à vous de les essayer et de trouver celle qui va correspondre à vos besoins ensuite vous avez les pinceaux la peinture donc là pareil vous allez avoir plusieurs types par défaut vous allez avoir la peinture à l'huile et l'aquarelle également ainsi que les encres donc là aussi par défaut vous allez avoir de très très bonnes brushes qui vont vous être proposées par Clip Studio par défaut elles sont vraiment très bien après bien entendu encore une fois libre à vous de choisir celle qui va remporter votre qui va emporter votre coeur mais regardez les brushes d'aquarelle sont ultra 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 bien vous avez une couvrance qui est vraiment incroyable et ça imite en fait vraiment le rendu que vous pouvez avoir sur une véritable aquarelle donc je vous invite et également à les essayer et je suis certaine que vous allez trouver également votre bonheur mais n'hésitez vraiment pas à en télécharger d'autres aussi vous avez également donc du coup la peinture à l'huile que j'aime beaucoup qui de base aussi a d'excellentes brushes en gros vous n'avez pas forcément besoin de télécharger des brushes en plus pour faire de beaux dessins sur Clip Studio Paint vous avez vraiment les outils de base qui sont très bien et c'est justement pour ça que j'aime beaucoup ce logiciel aussi c'est qu'ils ont vraiment rajouté des outils très pratiques alors un autre élément que moi j'ai absolument besoin c'est les brushes de blending alors le blending ce sont des brushes qui vont nous permettre de mélanger vos couleurs entre elles et c'est un outil que moi j'utilise énormément et donc là pareil vous allez avoir plusieurs types de blenders qui vont vous être proposés et vous pouvez de base trouver par exemple la dégradée de forme qui est excellente et en maniant la dureté vous allez pouvoir faire une brush plus ou moins plus ou moins puissante plus ou moins avec une puissance en fait de blending plus ou moins forte vous en avez aussi d'autres celle-là j'ai téléchargé la blending master flash qui va avoir un effet en fait de lissage très pratique quand je fais par exemple la peau vous avez aussi la butter knife vous allez pouvoir imiter en fait comme un couteau et la boue des doigts alors la boue des doigts c'est la moins bonne par défaut mais si vous mettez l'étirement de couleur au max ainsi que la dureté au maximum vous allez avoir une brush très intéressante qui va vous permettre en fait de faire ce genre d'effet et je m'en sers beaucoup par exemple pour faire les cheveux ou la fourrure et sincèrement avec ces réglages-là c'est excellent vous avez les aérographes aussi donc pareil gomme dure gomme douce vous allez pouvoir avoir plusieurs effets je m'en sers peu de l'aérographe ou seulement dans des situations bien spécifiques ici vous allez avoir les différents éléments et effets donc là ce sont des brushes spéciales par exemple qui vont vous permettre d'avoir des effets vous voulez par exemple une fleur vous allez pouvoir faire les fleurs vous voulez par exemple imiter les éléments naturels vous pouvez télécharger des brushes qui vont vous permettre de faire ça donc là dedans en fait ce sont des brushes spéciaux avec différentes catégories je vous invite aussi à aller voir comment ça se passe parce que franchement il y a de très très bonnes brushes que vous pouvez trouver là dedans il faut juste voilà par exemple j'ai une brush nuage aussi ça permet de gagner du temps et vous avez pareil une tonne de matériaux sur Clif Studio Assets qui vont vous permettre de trouver les brushes adaptées à vos besoins donc la gomme inutile de vous présenter la gomme vous en avez plusieurs types utilisez celle qui va correspondre à vos besoins la gomme dure ou la gomme douce à vous de voir le pot de peinture bien sûr l'outil de dégrader alors l'outil de dégrader il est bien pratique celui là en gros ça va vous permettre de faire un dégradé donc quand vous allez l'utiliser vous avez pareil un sous-menu avec plusieurs types de dégradés par défaut le premier plan au transparent vous allez simplement appliquer la couleur que vous avez les autres ce sont des pré-réglages que vous allez pouvoir utiliser par exemple et vous en avez plein à télécharger d'ailleurs dans Clif Studio Assets je vais vous donner un petit exemple voilà par exemple ça va vous permettre de mettre en place des ambiances genre genre ça voilà par exemple voilà néanmoins moi je me sers énormément de sel de base tout simplement parce que ça va me permettre de faire des dégradés sur la peau qui vont beaucoup me servir l'outil juste en dessous c'est l'outil pour faire des lignes droites voilà des lignes droites comme ceci ou alors des courbes par exemple vous avez aussi donc les carrés vous pouvez régler bien entendu la taille de la brush juste ici faire des carrés plus ou moins épais et également si vous faites de la bande dessinée vous allez pouvoir y mettre vos lignes d'effet très facilement juste en dessous donc là ça va être la section pour ceux qui font de la bande dessinée donc là vous allez avoir un outil qui est extrêmement pratique pour ceux qui sont bédéistes donc c'est tout simplement un outil de création de cases donc je m'explique vous allez tout simplement ça se comporte comme si vous faisiez un rectangle normal et en fait quand vous allez relâcher ça va vous créer un dossier de calques donc dans une case chaque case sera du coup indépendante les unes des autres on va pas forcément aborder cet aspect là parce que c'est déjà un aspect un peu plus avancé et là je m'adresse vraiment aux débutants donc c'est juste pour vous montrer un tout petit peu de quoi il est en retourne mais en gros vous allez pouvoir construire vos cases et donc dans chacune d'entrées vous allez pouvoir dessiner sans dépasser et à chaque fois vous allez changer de case hop vous avez vu hop là voilà donc c'est de manière très propre et très pratique de travailler si vous faites de la bande dessinée juste en dessous encore donc je vais juste enlever ce que j'ai fait voilà vous avez l'outil donc là les règles donc les règles ça va être pour créer par exemple la perspective ou une symétrie voilà si vous voulez créer par exemple un outil de symétrie c'est sur cet outil là qu'il faut aller et encore en dessous vous avez les textes donc le traitement de texte classique vous allez pouvoir télécharger dans votre ordi des polices si vous pouvez vous en servir vous allez également avoir juste en dessous un outil bull donc ça pareil pour les bdistes et mettre votre texte dedans voilà pour les explications de base sur le contenu de l'interface donc à ce stade donc à ce stade là je vous ai un petit peu expliqué ce qu'il y a à savoir essentiellement sur comment se présente l'interface de Clip Studio Paint donc si vous êtes en PLS que vous avez beaucoup de mal à aborder le logiciel parce qu'il est quand même un petit peu plus complexe que Procreate que j'ai précédemment abordé n'hésitez vraiment pas à vous repasser cette vidéo pour avoir les informations à volonté la deuxième partie je vais tout simplement faire un dessin et je vais vous expliquer pas à pas comment je m'y prends pour faire un dessin sur Clip Studio Paint voilà ce sera tout pour la première partie de ce tutoriel consacré à Clip Studio Paint je vais séparer la vidéo en différentes parties qui seront consacrées à une phase tout simplement parce que sinon ce sera beaucoup trop long déjà rien que l'interface ça m'a pris vous pouvez le voir une bonne demi-heure de vidéo donc je vais séparer les différentes parties j'espère déjà que ça vous aura plu j'ai essayé vraiment d'aborder l'interface de la manière la plus simple et basique possible pour que si vous débutez vous puissiez vous y retrouver et commencer à dessiner sans être effrayé par l'interface j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo ou en likant et je vous remercie encore une fois pour votre soutien pour avoir atteint les 500 personnes merci à vous et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce tuto consacré à Clips Studio Base ciao tout le monde et je vous remercie